Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan Doe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo particulière. J'avais envie de vous présenter ce que j'ai pu voir dans le nouveau trailer, le dernier trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je vais vous faire une vidéo pas analyse complète parce que je ne sais pas si j'ai la prétention de tout avoir remarqué, mais j'ai mon logiciel d'édition ici, sur ma droite, et vous, vous avez l'écran sur la gauche, de toute façon vous ne voyez que la vidéo, mais comme ça je pourrais avoir un contrôle image par image, il n'y a pas le son, ne vous inquiétez pas, image par image pour vous montrer les plans tout simplement de la manière la plus pratique possible. Donc on va se regarder le trailer et on va faire des pauses à chaque fois qu'on va avoir des choses intéressantes à regarder. Alors évidemment la vidéo est compressée, sur-compressée, re-re-compressée puisque j'ai forcément téléchargé la vidéo, le temps de ré-upload sur YouTube. Donc en termes de qualité d'image, ça ne va pas être incroyablement génial. Mais c'est déjà ça. Sur ce premier plan ici, je ne peux pas, ah si je peux mettre ma souris, parfait. Sur ce premier plan, il n'y a pas grand chose. On va faire des images, on va faire des arrêts par image comme ça et je vais vous faire ma réaction sur chaque plan et on va essayer d'analyser ce que l'on voit sur ce plan. À part la quantité phénoménale d'îles qu'il y a, vous voyez, on n'a pas grand chose de nouveau. Je ne sais pas où on se situe par rapport à Hyrule, là on est, par rapport à Brest-Zoval sur la map, quel côté on est, je n'arrive pas à reconnaître. Je ne vais pas dire de conneries mais... Le château, il doit être sur... Là, il y a la montagne de la mort, donc c'est certain. Il doit y avoir ce qui est Kakariko ici. Ça doit être la bordure sud. On voit peut-être Eventide ici. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est la bordure de la map, ça c'est certain. Là, c'est un nuage. Il y a vraiment beaucoup d'îles qui sont en bordure. Mais il y a également des morceaux d'îles qui sont gigantesques. C'est hallucinant. Et après, voilà, le coucher de soleil est magnifique. On va reprendre la lecture. Y a-t-il quelque chose d'intéressant ? On ne va pas parler de la musique qui est magnifique. De ce côté, je vais dire beaucoup magnifique. De ce côté, il y a quelque chose... Non, je pense qu'on est sur les îles de base du début du jeu qu'on a déjà vu. J'ai l'impression, il y a les rails de Minecraft. Enfin, le chariot de mine. Il y a probablement ce qui s'apparente à être un nouveau trailer. C'est une espèce de lampe, là. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, il ne faut pas oublier que les îles... Il y a un cycle jour-nuit dans le jeu. Les îles, la nuit... Je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Ça va être la folie, je crois. On n'a encore jamais eu ça. Bon, ici, on voit juste la construction qui travaille. Qui bûche, littéralement. Et ensuite, on voit évidemment Link tomber dans les cieux. Alors là, c'est assez intéressant parce que du coup, on voit la même zone que l'on a déjà vue de manière très fréquente. Mais il y a un labyrinthe ici. C'est bizarre. Enfin, il y a un cube ici. Il n'y a pas de labyrinthe dans la zone où on était censé être. À moins que, j'en parlerai après, les îles bougent. Mais je ne suis pas certain non plus. J'ai l'impression qu'on est au même endroit. Par contre, un plan intéressant, c'est cette zone-là. C'est l'arrière. On voit l'arrière de cette grande structure. On a une entrée ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait... Là, ça pourrait s'apparenter à une... On dirait à une pierre guide, vous savez. C'est peut-être un endroit où on a une fiole en plus. On pourrait recharger... Avoir une fiole. Mais c'est genre le même piédestal qu'on mettait la tablette dessus. Pour vrai, c'est un peu pixelisé. On ne voit pas grand-chose dessus. Mais c'est difficile de faire plus précis. Bon, les lignes qui traversent, évidemment. On va se mettre le son quand même. C'est plus sympa. Je ne crois pas qu'on loupe quelque chose. Est-ce qu'on voit les tours, là ? Oui, il y a des tours. La quantité d'îles. On peut voir un bon panorama de... Là, il y a la tempête, toujours ici. On peut voir un bon panorama des îles. Oui, mais ces lignes-là, ça monte super haut. D'ailleurs, ça monte vraiment très haut. Est-ce que ça monte jusqu'à la lune ? Avec Ganondorf. Bon, on verra bien. On va se laisser un peu là. Là, c'est juste l'overworld. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir des détails. À moins de faire un plan image par image. Mais c'est vrai que c'est grand. C'est manifestement très grand. On voit l'île d'Eventide. Donc, on est bien sur le même plan. L'île d'Eventide est ici. C'est le coin inférieur droit, du coup, de la map. Il y a vraiment beaucoup d'îles. Alors, de ce côté-là. Là, c'est du coup le village de Kakariko. Enfin, de Kokoriko. Je dis Kakariko parce que c'est en onglet. Mais c'est Kokoriko. Parce qu'on reconnaît le cercle, ici. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le pont, ouais. Kokoriko est cool. Là, c'est Elimis. Est-ce qu'Elimis, on peut voir quelque chose ? Il y a une tour, ici, qui n'était pas là. C'est là où il y avait le dragon, d'habitude. Il y a plein de champignons. Est-ce que c'est une nouvelle boutique, ça ? Est-ce que ce ne serait pas une boutique pour la paraglide ? La paravoile. Je n'arrive pas à voir le symbole. Ça pourrait s'apparenter à ça. Là, on a encore le marchand. On retrouve, je ne sais pas ce que c'est que ces structures, là, de champignons. Est-ce qu'on arrive à voir le... Non, il n'y a pas le laboratoire antique. Ici, on retrouve le village de Kokoriko. On peut voir, mais la quantité d'îles, ça, c'est fou. On a les tentes, évidemment. Ça a l'air d'être des camps en construction, ça, non ? Est-ce que c'est des camps de Bokoblin, ça ? Ou c'est... Non, c'est des maisons qui sont détruites. Mais du coup, il y a un camp, ici. On voit Link qui est là. Mais c'est a priori une infrastructure hylienne. Par contre, il n'y a personne dedans. C'est bizarre, non ? Pourquoi il y a des tentes s'il n'y a personne dedans ? C'est chou ? C'est chelou ? Il marche dedans, mais il n'y a personne. Bon, là, on a une vue du village de Kokoriko, pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de machins qui sont venus se greffer, là ? Ça, ça a l'air de venir des îles... Ouais, ça a l'air d'être un... Vous voyez, le haut d'une infrastructure qui se serait mise à la renverse et qui serait tombée depuis le ciel. C'est ça, on dirait le haut d'un toit, en fait. Enfin, on dirait un toit, un peu. Donc, il y a vraiment des trucs qui se cassent la gueule sur le monde. Alors là, je n'arrive pas à savoir où on est. On a les serpents de Zonaï, mais je ne sais pas où on est, là, exactement. Plein d'îles qui montent. Et on retrouve cette tornade. Là, on est dans le désert Gerudo. Ça a bien changé. Est-ce qu'on est dans des ruines qu'on connaît déjà ? Allez, il y a encore un sanctuaire, ici. Mais c'est immense. Il était si grand que ça, le désert Gerudo ? Je n'arrive pas à voir... Il y a zéro ville, là. Il n'y a pas de bazar, il n'y a rien. On est loin dans le désert, j'ai l'impression. Bon, là, il y a la note en river, c'est trop beau. Et évidemment, un donjon qui sort. Le château qui monte, plein d'îles qui tombent. Vraiment, littéralement, énormément de morceaux d'îles qui tombent. Ce plan est incroyable. On voit plein d'iliens, enfin, de villageois de Cocorico, du coup. Donc, c'est des shaykas, ce n'est pas desiliens. Et le château, ici, mais il n'y a pas encore les îles, vous voyez. Donc, vraiment, les îles dans le ciel apparaissent à un moment dans le... Le château se lève, il n'y a pas encore les îles. Là, Ganondorf, il y a la lune de sang qui est devant lui. Là, il est en train de se régénérer, très probablement. C'est ce qui est en train de se passer. Il utilise la force qu'il a dans la lune de sang pour retrouver sa forme normale. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Il quitte sa forme... Comment ça s'appelle ? Squelettique, là, momifié, qu'il a eu pendant toutes ces années. Et il se régénère avec le pouvoir de la lune de sang. On le voit qu'il récupère un peu ses bras, là, vous voyez. On va voir, image par image. J'ai l'impression qu'il utilise le flux pour régénérer son corps, tout simplement. Hop, la Link, il se casse la gueule. Il loupe Zelda. Ça, ça correspond au trailer que l'on connaît. Zelda, elle tombe dans les tréfonds. On ne sait pas exactement d'où c'est. Et ça se trouve, en fait, ça, nous fait croire qu'on est en souterrain depuis le début. Mais on n'est pas du tout en souterrain. On est dans une île volante. Et c'est le casse-gueule. Bon, là, on a clairement le désert Gérudeau qui a bien, bien changé. Il y a encore un... Alors là, pour le coup, c'est intéressant. Très intéressant, ce qu'on voit là. C'est un de ces sanctuaires avec la... La truc verte, là, vous voyez. Mais sans le truc vert. Et un espèce de trou. Un espèce de trou, genre une porte, en fait, tout simplement. Est-ce que ça ne serait pas une entrée ? Et donc, confirmation que c'est un sanctuaire ou quelque chose du genre. Moi, ça me parait vachement plausible. Qu'est-ce qu'on a d'autre, après ? On a la tempête, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il y a évidemment les immenses fossés. Est-ce que c'est parce qu'il y a des molles du gars, par exemple ? Ou juste la mort ? Ou juste la mort ? Bon, ce plan est très, très pixelisé. Je pense que c'est la compression qui n'aime pas du tout YouTube. Alors, déjà, moi, elle est recompressée. Mais déjà, dans le trailer qu'on avait vu, j'avais remarqué que c'était très flou. De base. Mais, ça peut être à cause d'un effet, vu qu'on est, vous voyez, il y a de la lave, il y a des particules. Quand on est dans un effet de chaleur, c'est probable que la compression de la capture vidéo n'a pas du tout aimé à la base. Et que, du coup, YouTube n'apprécie pas du tout. Et donc, le téléchargement du téléchargement, vous, derrière, ça va être encore pire que moi, ce que je vois là. Donc, dans le jeu, ça sera probablement pas comme ça. Ça sera vachement plus clair, vachement plus net. Mais on est clairement en souterrain. Et probablement, soit dans le volcan de la mort, mais c'est peu probable, il n'y a plus de lave dans le volcan de la mort. Donc, on est peut-être en souterrain. Voilà. En tout cas, ça a l'air d'être immense et très sympa. Et on a la tenue Goron. Donc, si, c'est probable qu'on soit à la montagne de la mort, d'ailleurs. Je viens de remarquer, il a la tenue Goron. Donc, oui, on est probablement dans la montagne de la mort, souterrain. Ou carrément Dodan. Bon, là, on est au-dessus du village Piaf, du coup. Parce qu'on a la tenue Piaf, comme on peut le voir. Avec des bateaux volants. Il y en a vraiment... Un, deux, trois, quatre. Est-ce que c'est des alliés ? Il y en a peut-être un ici. Est-ce que c'est des bateaux alliés ? Est-ce que c'est pas des bateaux alliés ? Probablement pas. Quoique, il y a une tête de Piaf dessus. Ça doit être des bateaux Piaf, en fait. Ils ont dû se barrer, probablement. Ah, mais ils sont dans la tornade. C'est la tornade, ça. Ouais, c'est clairement la tornade, par contre. Et ouais, c'est la tornade que l'on voit partout. Qu'on l'a vue partout sur la map. Ça, c'est la tornade. Où est-ce que ça serait ça qui crée les... Ouais, c'est probablement les villages Piaf. La tornade, ça va pas du tout. Là, confirmation. Link nage sous l'eau. Vous ne rêvez pas. Certes, c'est une bulle d'eau. Mais si Link peut nager sous l'eau, dans une bulle d'eau, même, aussi bien dans les cieux, il peut nager sous l'eau, dans la vraie eau, si je puis dire. Link nage. Link nage. Voilà, il nage sous l'eau. C'est officiel, c'est confirmé. Donc ça, c'est parfait, déjà. On est sur une succession d'îles qui vont nous donner des... Je sais pas, moi, des sanctuaires, à la fin. Une sorte d'épreuve dans les cieux, sur une des îles. Là, alors, par contre, c'est très particulier. Là, on est. Ultra particulier. Je sais pas où on est. On est dans une caverne. Est-ce qu'on rentre dans... Dans le donjon de la mort ? Enfin, dans la montagne de la mort, ça me paraît trop tube pour que ce soit le cas. Est-ce qu'on est à l'intérieur d'une île dans les cieux ? Ou au contraire, dans une grotte complète et dans un des trous de malice que l'on voit sur la map ? Ça me paraît être une structure zonai, quand même. On est potentiellement sur une des îles avec un long pic, par exemple, que l'on peut voir au tout début du trailer. Est-ce que je vais réussir à montrer ça ? On le voyait aussi dans l'un des trailers. Voilà, par exemple, cette île-là. Vous voyez, ces îles qui sont en long, là. Ça se trouve, c'est juste ce tube à l'intérieur. Je ne sais pas. Ok, j'ai un petit peu trop avancé rapidement. Voilà. Et là, par contre, on a une sorte de... Enfin, des grilles de laser à l'infiltration qu'on doit éviter. Et ça m'a l'air d'être très, très, très long. Et c'est cool. Et en plus, on a une nouvelle tenue. On a une nouvelle tenue de Link, là, qui a l'air de faire une sorte de paraglide. Mais pas paraglide, quoi, tout simplement. Parce qu'il plane un peu, là. On est d'accord. Là, il plane un peu. Bon, il plane un peu, peut-être, plus que pas... Parce qu'il plane de base, normalement. Mais là, il plane peut-être un peu plus. Ok, ici, on est à l'intérieur de la grosse sphère que l'on va voir un peu plus tard dans le trailer. C'est probablement une sorte de mécanisme que l'on doit récupérer. Un puzzle. Une énigme. Un truc sympa, en tout cas. En tout cas, on est clairement dans la grande sphère que l'on verra tout à l'heure. Là, on est déjà à l'impression. Dans un labyrinthe, Zonaï, que l'on connaît. Un des labyrinthes. Alors, est-ce que c'est un labyrinthe qui est dans les cieux, du coup, c'est un nouveau labyrinthe ? Parce que ça ne me dit rien. Ouais, ça doit être ça, ça doit être un labyrinthe dans les cieux. Mais c'est clairement un labyrinthe. Je ne me rappelle pas de cette attaque dans Breath of the Wild. où il tourne comme ça. Mais en même temps, je m'en rappelle un peu. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, mais je ne me rappelle pas l'avoir déjà joué. Alors ça, c'est peut-être moi, mais... Un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnages, du coup. Il y a un chevalier. Et il y a vraiment beaucoup de Hylien, du coup, qui se battent, littéralement. Avec les moyens du bord, certes. Mais qui se battent. Et Link, lui, il traverse avec Epona, c'est tout. Alors là, par contre, on a le meilleur passage du trailer. Musicalement. L'enchaînement, là, on est en mode... Il se passe un truc, là. Je ne sais pas où on est, mais ça, c'est clairement... Putain, il y a la tablette Sheikah. What the fuck ? What the fuck ? Pourquoi il y a la tablette Sheikah ? Il y a la Switch Sheikah Link. Alors, attendez. Là, je vais zoomer dans ma timeline, pour qu'on ait la frame parfaite. Ok, la frame la plus jolie. Et je vais essayer de zoomer. Est-ce que je peux zoomer ça ? Je dois pouvoir... Voilà. Ouais, on a la tablette Switch qui est branchée à une... Un espèce de treuil. What the fuck ? Un espèce de treuil qui doit être... Je ne sais pas, quoi. C'est Sheikah, on ne connaît pas. Il charge. Il charge sa batterie à un treuil. Mais le truc, c'est que ça se passe après. Qu'il ait eu ça. What the fuck ? Pourquoi il a une Switch ? Il a une Switch Sheikah Link. Ça, par contre, c'est incroyable. Parce que ça veut... C'est très certainement dire qu'il a encore accès aux bombes à Cinetis et tout ça. À tout ce qu'on connaît de Breath of the Wild, en fait. Il a encore la tablette Sheikah. Il a encore la tablette Sheikah. Est-ce que je dois le redire ? Il a encore la tablette Sheikah. What the fuck ? Je n'avais pas capté ça. Et là, je ne sais pas dans quelle infrastructure Sheikah on est. Mais c'est bizarre. Ce tunnel, c'est un ascenseur. Je ne sais pas où on monte. Est-ce que ça ne correspondrait pas à... Non, ça ne peut pas. Ça ne correspondrait pas à celui qu'on a vu, vous savez, avec les tentacules, là. Mais non. Par contre, moi, ce qui me perturbe, c'est voilà. Il a la tablette Sheikah dans les mains et les fioles. Il a son bras. Il a son bras, là ? Je n'arrive pas à voir avec cette tenue s'il a son bras. Mais j'ai l'impression que oui. Il a son bras qui est pété. Donc, oui, il a sa main clairement pas la même. Il a la main Zonaï. Donc, ça se passe après qu'il était séparé de Zelda, en fait. Donc, on retrouve la tablette Sheikah. Ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable, par contre. Bon, là, on retrouve un découvre. Un nouveau personnage. Alors, attendez, je vais juste dézoomer. Parce que sinon, on ne voit plus rien. On trouve un nouveau personnage. Par contre, est-ce que c'est un personnage allié ? Ou, au contraire, ennemi. Alors, je ne saurais dire. Au niveau du charisme, en tout cas, c'est incroyable. Oui, oui, encore. Encore ce terme. Non, il est vraiment très, très sympa comme chara design. On a l'impression qu'il y a des piafs ici. Et s'il y a des piafs et qu'elle, ce n'en est pas un, soit les piafs se sont fait défoncer la gueule. Vous voyez, là, il y a encore un autre épéiste. On n'arrive pas à bien voir parce que c'est vraiment ça le focus. Il y a les particules de Ganon qui sont autour. Donc, soit elles viennent de spawner, soit, au contraire, elles viennent de terrasser. Mais j'ai l'impression quand même. Je dis elles parce que ça m'a l'air d'être un personnage féminin. Mais ça se trouve, ce n'est pas du tout le cas. Mais ça m'a l'air d'être un peu peut-être le clan des Yigas, mais des Zonaï, vous savez. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a, comment dire, tout ce qui montre les Zonaï. On dirait, ça pourrait très bien d'être un Zonaï. C'est juste un Zonaï gentil. Mais j'ai l'impression que ça va être un clan des Yigas des Zonaï. C'est-à-dire, comme les Shaikas, mais Zonaï, c'est-à-dire les méchants. Ça pourrait être un méchant. Le fait qu'il ait les particules rouges à côté ne me dit rien qui vaille. En tout cas, j'aime beaucoup son perso, son design. Donc, je pense que c'est un Zonaï méchant. Comme le clan des Yigas, mais... Là, son Zonaï. Bref, vous m'avez compris. On a Link ici, avec Epona, une fois de plus. Très joli plan, cela dit. Je ne sais pas exactement où on est, mais... On a ici un truc, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça ne nous montre rien. Là, on est en souterrain, ou alors, sur une île volante de nuit. Vous voyez ? Et c'est même plus probable, d'ailleurs. Puisque là, on a une construction... On a une des constructions, du coup. Un des golems, probablement un golem de boss. Est-ce que c'est à l'intérieur d'une structure, et du coup, on ne voit pas ? Est-ce que c'est à l'extérieur, mais c'est la nuit, ou alors on est en souterrain ? Cette branche-là me fait dire qu'on pourrait être en souterrain, mais également qu'on pourrait être en extérieur. Des arbres en souterrain, c'est rare. Donc là, on n'a pas trop d'infos. Mais c'est probablement la nuit. C'est potentiellement la nuit. Bon, là, on est dans le château d'Hyrule. Link, c'est le Link que l'on connaît, c'est-à-dire que c'est le Link de la suite. Et qu'est-ce qu'il fout dans le château d'Hyrule ? Restauré, neuf. Il y a des petites particules blanches. Est-ce que ça veut dire qu'il a été téléporté ? Est-ce que c'est une illusion ? C'est très intriguant ce plan. Ce plan de Link dans le château, moi, il me perturbe en tout au point. On n'a aucune explication, mais... C'est peut-être une illusion, c'est peut-être un retour dans le passé, je ne sais pas. Mais ce n'est clairement pas le château que l'on connaît, il n'est pas en ruine. Bon, là, on arrive sur Zelda. 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 Et oui, Zelda. Bon, on est dans une infrastructure Zona et on retrouve les pylônes. Je ne sais pas à quoi ça correspond, le truc là-dessus. Mais c'est peut-être un réceptacle, genre de la flotte sacrée ou je ne sais pas quoi. Là où Zelda doit aller. Zelda, ici, remarquez qu'elle n'a pas sa tenue que l'on voit après. C'est-à-dire que ça, ça se passe, je pense, au moment où elle est séparée de Link, elle retrouve sa tenue de prêtresse ou je ne sais pas quoi. C'est tenue de base, quoi. Là, on est à l'extérieur, du coup, on n'est pas en souterrain, là, puisqu'on voit le ciel derrière. Il restera ton chevalier. Le jeune homme à la lame purificatrice. Pourquoi on nous remonte la lame purificatrice ? Elle est neuve, hein, la lame purificatrice. Ici, elle n'a pas encore été corrompue. Elle n'a pas été corrompue. Et les Kurogus et tout ça, ils sont encore présents. Et on voit, cela dit, Link qui l'empoigne avec une main droite. C'est sa main droite, ça ? On est d'accord ? Qui n'est pas... Ce plan aussi est super mystérieux. C'est Link qui prend une épée. Sa main droite, je rappelle, sa main droite, c'est celle qui a été remplacée par le bras Zonaï. Ici, on voit Link qui prend une épée de légende qui n'est pas cassée avec sa main droite qui n'est pas remplacée. Pourquoi ? Est-ce que c'est avant que l'on parte dans les souterrains et pourquoi l'épée de légende aurait été replacée ? Peut-être. Peut-être qu'il a tué Ganondorf, il replace l'épée de légende dans son socle. Et puis, dès qu'il sent que c'est le roussi, il reprend l'épée de légende, je ne sais pas. Ça me paraît bizarre. En tout cas, c'est très étrange. Zelda est ici. Et lui, je ne sais pas qui c'est, mais regardez, il a la main. Il a la main de Link. Mais avec une lame. Une larme. Il y a deux larmes différentes. Elle, elle a tenu Zonaï. Est-ce que c'est la Zelda qu'on connaît ? Ça m'a l'air d'être le cas. Là, on retrouve l'infrastructure. On voyait qu'il a bougé dans un précédent trailer. Ce plan est incroyable. On peut aller partout. Dites-vous qu'on peut aller partout. On retrouve cet oiseau. Qu'on l'avait déjà vu. Est-ce que c'est un véhicule de transport plus fréquent? Une sorte de... Je ne sais pas comment le décrire, mais peut-être une invocation. Ou juste une plateforme qui permet de passer de l'un à l'autre. Ils ont des boucliers aussi. Et là, il a son bouclier sur l'épée, évidemment. Donc la parie parfaite existe encore. Ça, c'est génial. Là, c'est la fameuse boucle dont je vous disais qu'il y avait l'énigme à l'intérieur. On retrouve ici Athéno. Est-ce qu'on voit le village d'Athéno? Il devrait être là, non? Il n'y a pas le village d'Athéno. Le 2-0, pardon. Ce n'est pas Athéno. C'est le 0. Il n'y a pas le village de 0. On est d'accord qu'il devrait être là, le village de 0. Il y a les grandes traînées qui tombent dans le sol. Je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est le domaine Zora, ça. Je reconnais les barrages du domaine Zora. Le domaine Zora est full défoncé. Il n'y a plus le domaine Zora, en fait. On est d'accord? Attendez. Est-ce qu'on est vraiment au-dessus du domaine Zora, là? Ben ouais, là, on reconnaît ça. Paf, pif. Ouais, on reconnaît les barrages, là, non? Ouais, c'est ça. Il y a les chemins, là. C'est le domaine Zora, ça? Ça m'a l'air d'être le cas. Putain, le domaine Zora est full rip, en fait. On est bien d'accord? Il est en sous, lui, celui-là, bout. What the fuck? Ok, là, on est en grotte. À l'intérieur du... Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cet ennemi? C'est pas un goron, hein? Par contre, on est dans une mine goron, probablement. Attendez, est-ce qu'on peut revoir? Ici, une espèce de boule. Avec une patte. Ouais, c'est chelou, hein? C'est très étrange. Par contre, on est clairement dans le... Dans le... Dans le domaine goron, puisqu'on a de... On a l'armure. Bon, là, on est dans la tornade des Piaf, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec un super trampoline. On retrouve... C'est l'enfant de Teba, ça. On est d'accord? C'est le... Non, c'est... Attendez. On le voit dans Hyrule Warriors, l'ère du fléau. C'est le fils de Teba. C'est bien ça. Il me semble. Donc, le descendant de Teba, c'est le descendant de Rivali. Du coup, c'est intéressant, parce qu'il y a du coup un art fork officiel de celui-ci. Il y a celui de Sidon et de... De Riju. Ils sont incroyables. Ils sont incroyaux. Donc là, on est vraiment dans le... Dans la tornade. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Même si, justement, dans la tornade, il y a beaucoup de choses à faire, du coup. A priori. Ce plan est super intéressant. Puisque non seulement, ça veut dire que... Il y a tout de quoi faire à des chariots. Et donc, de construire des chariots, des véhicules, pour transporter, avec notre cheval, des PNJ. Ça, c'est pour une quête. C'est pour je ne sais pas quoi. Mais on peut, littéralement, on va pouvoir transporter les PNJ dans des chariots, quoi. Officiels. Qui c'est qu'on a là ? Qui c'est ça ? On ne le voit pas, mais on le voit un peu. Mais j'ai l'impression qu'il a un immense chapeau. Qu'il a une putain de tête super ronde. Et là, c'est son chapeau. Mais on ne sait pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas un PNJ normal. Ça, on est d'accord ? On est d'accord. Attendez, je vais vous zoomer sur la gueule, là. Je vais vous zoomer à mort. Il a une moustache, là. Ouais, non, il n'est pas normal. Il n'est pas normal, ce type. Bon, c'est lui qu'on transporte. Là, on a le nouveau pouvoir. J'ai l'impression que le temps s'arrête. Ah ouais, le temps s'arrête quand on sélectionne. Ah, cela dit, il était en train de sélectionner. Et non, j'ai l'impression qu'il ne sélectionnait pas. Enfin bref, c'est chelou. À voir comment ça fait le temps qu'on a été sélectionné ou pas. En tout cas, c'est très cool qu'on puisse renvoyer ça dans la tronche. Et on est, je pense, à l'entrée de là où on avait la boule chez les Gorons, là, vous voyez ? Non, cela dit, c'est bizarre. Il n'a pas sa tenue. Il y a peut-être un remède inifus, cela dit. On skyroque. Skyroquette. Est-ce qu'on ne serait pas sur Eventide, là, justement ? Non. Ah, quoi que. Est-ce que c'est l'île d'Eventide ? Non, c'en est une autre. C'est une autre île. On ne connaît pas. Le Gokoblin. Incroyable. La roquette, la fusée, quoi. Bon, là, il y a Link qui peut sauter des... qui fait des sauts de malade. Il a une animation différente. C'est clairement... une preuve. qu'ils puissent... ils peuvent s'amuser avec la gravité et du coup, finalement, dans les fluides, la gravité des fluides, là, c'était là où on était tout à l'heure, ici. On voyait Link nager. Donc, c'est la suite du même parcours. Vous voyez ? Ça ne spoil pas grand-chose. Il y a une putain de cascade. Ça monte encore super haut. Il va y avoir du parcours. C'est cool. Et si, en soir, on peut juste paraglide jusque-là. Donc, ce n'est pas grave. Ça va être incroyable. Bon, moi, je vous ai fait un short. Comment Link peut utiliser des chariots de mine ? Bon, ben, j'avais émis l'hypothèse qui mettait un ventileau dessus. Ben, voilà. Confirmation. On est en souterrain. Il y a un donjon. Là, c'est très clairement un donjon. Quelque chose à faire et on fait un combat contre lui. Vous voyez ? Il ne vient pas du même endroit. Donc, disons qu'on arrive en chariot par là et là, il y a lui qui arrive par en dessous. Vous voyez ? Hop, il sort là. Du coup, on doit s'affronter. Propulser de la même manière. On le défonce. Et on pourrait... Waouh, mais c'est immense. Et on retrouve le même genre d'environnement, vous voyez, avec... Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir ce que je veux dire. Que... Ouais, avec les lampes, là, vous voyez, les espèces de trucs que dans le shot... Enfin, l'image où on avait les petites larmes bleues, là, vous savez, du précédent trailer. Bon, là, on a un tank pour Link qui est avec un nouveau casque. À moins que ce soit le casque... Non, non. Ce n'est pas le casque archéonique. Je crois qu'il a une nouvelle tenue, là. Très cool. Et combat de tank, tout simplement. Et je suppose qu'on peut le contrôler, ça. Il n'est pas obligé d'avancer tout droit. On peut le contrôler. Il y a un manche, quoi. Incroyable. Là, il a fusionné avec Fuse, du coup. Avec Amalgame. Une pierre de feu, je suppose. Un rubis. Un rubis. Un rubis. Un rubis. Pour faire péter le fort. Génial. On est près du village de Cocorico, du coup. Ouais, on est dans... Ouais, on est dans le... Dans le marais, là, juste devant Cocorico. Alors ça, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il fait des dégâts et ça va activer. C'est probablement une batterie, ça. C'est leur laser et fil cul. Et c'est un de ces Bokoblins qui a un sac sur le dos. Donc on peut avoir, du coup... Ça, c'est nous qui l'a... C'est Link qui l'a construit, ça. Tout est amalgamé, là. Et il y a des lasers, du coup, qui peuvent s'activer quand même si on tient une claire dessus. C'est fou, ça. La compétence amalgame va être folle. Bon, là, on a un boss qui est à l'intérieur de la tornade qui vient d'un... Je crois, d'un portail dimensionnel, je sais pas. Il est stylé de boss, hein. Les combats vont être épiques. Il a une nouvelle tenue, là, Link. Il a une putain de nouvelle tenue. Il a une tenue de fou. Avec la couronne de glace, là. Les bottes. Nouvelle tenue de malade. Résistance à la glace, très probablement. Très joli. Bon, là, on voit... Rien. Et ça explose. On retourne sur un plan qu'on avait déjà vu. Bon, c'est un plan transition. Zelda. Et voilà, là, on retrouve Zelda qui a les mêmes boucles d'oreilles que... Ben, on l'a pas encore vue. Bref. Par contre... Par contre... Où sont... Les îles ? Dans le ciel. Y'a aucune île, là. Y'a aucune île. Et on revoit qu'il y a aucune île plus tard. Alors, attendez. Là, il est encore en momie. Là, c'est vraiment... Il vient de se libérer du bras. Ouais, il vient de se libérer du bras de Link, là. Il va dans la lune. Il ouvre un portail. Il ouvre la lune de sang. Il crée la lune de sang, là. Il a recréé. Bon, là, il corrompt complètement l'épée de légende. On avait déjà vu ce plan-là. Juste celui-ci, je crois. Là, il est en train de perdre son... Il est en train de perdre son bras, évidemment. L'épée de légende, elle prend super cher. Il est où, exactement ? Il est sur le château, là, je pense, Ganondorf, du coup. Là, il est régénéré. Ça y est. Il est beau, il est puissant. Il est magnifique, hein, Ganondorf. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, mais il a une larme ! Il a une des larmes ! Il a une larme rouge, là. Vous voyez la forme, là ? Oh, putain ! Là, il en a une. C'est ça qui lui donne le full pouvoir, en fait. C'est ça qui lui donne un milliard de pouvoir. Parce que... Ouais, là, elle n'est pas encore activée. On la voit mieux, là. Il tricla ce plan, on n'empêche. Là, il a un design Gerudo, un peu, là, sur ses habits. Forcément. Et ouais, là, il a une larme. Et c'est ça qui lui donne du pouvoir. Putain de merde ! Ça va être la folie. Bon, cette image est magnifique aussi. Mais je n'arrive pas à aller où l'autre. Non, elle, elle n'a pas de larmes. Par contre, elle a un oeil, là. Ou un truc chelou. Je pense qu'elle peut avoir un troisième oeil. Et du coup, il y en a une ici. Zelda a celle-ci. Elle l'avait déjà, ici. Donc ça se passe pour l'instant, après. Et ce nouveau personnage, dont on ne sait pas qui c'est... Il a des cheveux chelous. Ce n'est pas Ganondorf. Ce n'est pas la momie. C'est l'ancien prédécesseur du bras. Prends le chef des zonailles. Hop. On va retourner là où on était. Ici. Hop. On retrouve Ganondorf. Là, il n'y a pas de nouveaux ennemis. Il y a juste les Linnelles qui sont de retour. Rien que ça. Bien stylé, cela dit. Ce n'est pas les mêmes. Ils ont des nouvelles coiffes. Stylé de fou. Là, il y a un nouveau boss. Est-ce qu'il a la tablette Sheikah de l'autre côté ? Non. Ah, quoi que. Non, c'est son quart quoi. Parce qu'on a vu qu'il avait une tablette Sheikah, du coup. Là, on le retrouve. Alors, ça, on ne sait pas qui c'est. Mais. Elle a une larme. La même que celle de Zelda, j'ai l'impression. Et ça lui donne le pouvoir du saut. Elle a les mêmes habits. Voilà, les mêmes boucles d'oreilles. Donc, chelou. Est-ce que c'est Zelda qui porte un masque ? Est-ce qu'elle a des cheveux blonds derrière ? Elle a les cheveux blonds devant aussi. Non, c'est juste un nouveau personnage. Mais probablement, les zonailles du côté gentil. Vous voyez ? Et elle a une larme. Bon, là, elle tabasse. Dans le désert, Gerudo, elle tabasse des molles du gars. C'est des molles du gars, ça ? Est-ce que c'est des molles du gars ou c'est des... Au contraire ? Ouais, c'est des molles du gars. Ouais, c'est pas des morses des sables. C'est des molles du gars, ça. Donc, c'est clairement un gentil. On retrouve Riju, la plus classe, qui claque des éclairs version jaune. Donc, probablement plus fort que celle de sa mère. Donc, Urbosa. Là, il y a Link qui est avec tout le monde. C'est pas... On peut rassembler des gens, peut-être, pour leur dire de nous suivre et de... De partir à la guerre, à l'attaque. Je sais pas. On a Sidon avec nous. Là, on est dans du gameplay. C'est pas du cinématique. C'est le Domaine Zora. C'est le Domaine Zora. Il est parti dans les cieux, le Domaine Zora. C'est la queue du poisson d'en haut du Domaine Zora, ça. Et ouais. Bon, ben, c'est confirmé. Le Domaine Zora, il est parti dans les cieux. Parce que déjà, il y a sinon dans les cieux, qu'est-ce qu'il fout là ? Mais en plus de ça, c'est la queue du poisson. Qui est tout en haut du Domaine Zora. Ça, c'est la folie, par contre. C'est la folie. Tellement stylé quand ils combattent ensemble. Paf. Link. Toujours aussi badass. Sidon a une lame. Il a une larme aussi, mais comment, en fait ? Et du coup, Riju, elle doit en avoir une. On l'a pas vue, peut-être ? Ou je l'ai pas vue. Est-ce qu'elle a une larme, quelque part ? Hum... Ben, est-ce que c'est pas celle de Ganondorf qu'elle s'est fait voler ? Est-ce que j'en vois pas, hein, perso ? Non. Tu n'es pas seul. Je n'en vois pas. Il a sa... 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 sa larme, là. Je n'en vois pas. Tu n'es pas seul, juste... Je reste à la voir sur sa main. Je te dis, je vois pas des éclats bleus, hein, sur sa main gauche, là. Il l'a peut-être pas encore eu. Bon, il l'a pas, hein. Il l'a pas sur sa main gauche, là. Il a pas encore sa larme. Alors que là, il l'a. Est-ce que Ridjou, elle l'a ? Non, Ridjou n'a rien. Ridjou n'a pas encore quelque chose. Par contre, Sidon, il l'a clairement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces larmes, là ? Enfin, j'appelle ça des larmes parce que c'est probablement les larmes du royaume, justement. Ça vient de là, hein. Et Teba aussi. Non, le fils, le gosse, il en a un, là. Il y en a une. Chaque personnage important va en avoir une. Qu'est-ce que c'est que cette arme ? L'arme de Link est folle, ici. Est-ce que c'est une arme amalgamée ? Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ? Non, non, c'est pas une arme amalgamée, ça. Ça a l'air d'être une vraie arme. Elle est folle. Elle est folle, cette arme. Trop stylée. Évidemment, là, le boss dragon qui va nous crasher à la gueule. Pourquoi Zelda a l'épée de légende, à nouveau ? Pourquoi, en fait ? Link ne l'a plus ? Il l'a perdue, vraiment ? Pourtant, on voyait que Link avait l'épée de légende. Alors, on voit pas son bout, hein. Je suis en train de perdre ma voix. On voit pas son côté cassé. Est-ce qu'il est cassé ? Tu n'es pas seul, justement. Ça, c'est clairement le domaine Zora. Tellement stylé, ça. L'arrivée du logo. Vous l'avez remarqué, je l'ai déjà dit. Aucune île dans le ciel quand il y a Zelda. Aucune. Le volcan de la mort, qu'on voit juste là. Il va bien, attendez. Non, juste après, du coup. Il est juste là, le volcan de la mort. C'est lui. On reconnaît sa forme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de Ganon Poupe, là. On voit Ganondorf ici. Je n'avais pas capté. On voit Ganondorf. La folie. Et peut-être là, du coup, c'est les Zonaïs, c'est les je ne sais pas quoi. Ils ont l'air d'être avec Ganondorf. C'est peut-être des Zonaïs méchants, ceux qu'on a vu. C'est probablement ça, d'ailleurs. Et là, on a clairement eu la vue. C'est le monde de Breath of the Wild que l'on connaît. Et clairement, il n'y a rien. Il n'y a rien dans les cieux. C'est ça que ça nous montre. Elle regarde le ciel, mais il n'y a rien, en fait. Donc, elle est où ? Elle est dans le passé ? C'est possible qu'elle ait été transportée dans le passé, super lointain. Et... Ouais, voilà. Une autre dimension, quelque chose comme ça. Mais franchement, je ne vois pas d'autres explications. Parce qu'à chaque fois qu'on voit Zelda, on a l'impression qu'elle n'est pas dans le même monde. Et ça n'explique pas. Dans ce trailer, on ne voit Link comme ça, dans cette tenue, qu'au début. Et après, on ne fait que le revoir avec les cheveux attachés. Mais bon, ça, à la limite, il peut changer d'équipement. Il peut changer de tenue, on l'a vu. On a vu plusieurs nombreuses tenues. Des nouvelles. Ah non, on le revoit là. On le revoit au début. On le revoit là. On le revoit là. Non, on le revoit un peu partout avec cette tenue-là. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette analyse vous aura plu. On aura appris que Link peut nager sous l'eau. On aura appris que Link a encore la tablette Cheyka. Juste là. Ah, ah, ah. On aura appris qu'il y a des nouveaux personnages. Qu'il y a des larmes, quelque part. Et que, bah, pourquoi il y a encore l'épée et qu'il n'a pas son bras. Voilà. Est-ce que c'est juste un flashback ? Ça, je pense que c'est du coup au tout début du jeu. Au tout, 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 tout début du jeu. Que Ganondorf n'est pas encore arrivé. On ne sait pas qui, lui. On a envie de monter l'angle de la caméra, là. Paf. Mais il a même deux bras, en fait. Il a les deux bras comme Link. Il a une larme, là. Est-ce que, quand il nous dit, s'il te plaît, prête-lui du pouvoir, est-ce qu'il ne lui a pas donné la larme à Link ? Link. Est-ce qu'on voit Link avec une larme ? Non. Ce serait trop beau. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut avec la tablette J.K. Ce plan me perturbe énormément. Celui de la tablette. Bon. On va s'arrêter là. On se retrouve le 12 mai. Le 12 mai. Pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Enfin, la suite. Non, pour l'arrivée du jeu. Voilà. Ciao, ciao, tout le monde. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada